Le problème avec les révolutionnaires de sa vie, c'est qu'ils ne défendent que la prochaine révolution, surtout si elle n'a pas du chiste. C'est très vrai. Le problème avec les révolutionnaires de sa vie, c'est qu'il n'y a pas du chiste. Le problème avec les révolutionnaires de sa vie, c'est qu'il n'y a pas du chiste, c'est qu'il n'y a pas du chiste. Le problème avec les révolutionnaires de sa vie, c'est qu'il n'y a pas du chiste, c'est qu'il n'y a pas du chiste. Le problème avec les révolutionnaires de sa vie, c'est qu'il n'y a pas du chiste. Le problème avec les révolutionnaires de sa vie, c'est qu'il n'y a pas du chiste, c'est qu'il n'y a pas du chiste. Le problème avec les révolutionnaires de sa vie, c'est qu'il n'y a pas du chiste, c'est qu'il n'y a pas du chiste. C'est qu'il n'y a pas du chiste. C'est qu'il n'y a pas du chiste, c'est qu'il n'y a pas du chiste. Alors maman, est-ce que nous pouvons savoir si ces vivres sont constitués de quoi ? Comme vous pouvez voir là derrière, c'est constitué, il y a au moins 60 tonnes de vivres. Par 60 tonnes, vous pouvez déjà imaginer qu'il y a des haricots, mais par plusieurs centaines. Haricots, riz, sucre, thé, et même pour le grillotage, des biscuits, poissons salés aussi. C'est vraiment complet pour une bonne alimentation de nos troupes au front. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser ? À travers ce geste, la maman présente veut montrer que, même étant loin, elle est de cœur et d'esprit avec les troupes qui se trouvent au front. Merci maman. Vous êtes membre de la cellule logistique commandement des opérations. On vous retrouve ici à l'aéroport d'Ingili, où il y a des vivres expédiés aux troupes qui sont au front. C'est un don signé la citoyenne et présidente, maman, Aboubila Dawa. Et quels sont vos sentiments qui vous enliment en ce moment ? Ce sont les sentiments de profonde gratitude qui animent le haut commandement militaire et tous les éléments de nos forces armées pour ces dons si importants que la maman présidente vient de dénir nous offrir, surtout en ce moment difficile. Ceci prouve en suffisance que, malgré la distance qui sépare la maman présidence de notre pays, elle n'oublie pas ses enfants qui sont actuellement au front pour défendre l'intégrité de notre territoire. Je demande en conséquence à la représentante de maman présidente et transmettre à Célestie les sentiments profonds et filiaux de tous ces enfants de forces armées agroales. Encore une fois, merci. C'est à moi de vous remercier, mon général. C'est à moi de vous remercier. Elle avait l'intention de venir elle-même remettre ses vivres, mais comme on le sait, elle est au chevet de son mari, le maréchal Mogoutou Sese Sekou, qui est convalescent en Suisse. Comme on peut le constater, ce don de la maman présidente voudrait encourager ainsi et revigorer les morales de nos hommes de troupes actuellement au front, afin qu'ils sachent qu'elle est toujours de cœur et d'esprit avec eux. Ce geste, il faut le dire, ne laisse pas indifférents les membres de la cellule de logistique et commandement opérationnel, dont le général Fariala. Fariala. « C'est un beau camp pour tout pour tout le monde, pour le nord. Les documents, les documents... » « C'est là-bas ? » « Non, non, non. Non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non. Non, 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 non. C'est parti. 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 Alors, ça va toujours au même endroit, hein ? Ouais ! Il va arriver par là ou pas là ? Et voilà ! Et devant qui sort ! Le président Mobutu a réunifié les Haïrs. Nous avons eu plusieurs guerres d'invasion. Mais je pense qu'ils représentent, à mon humble avis, une des solutions de stabilité dans la région. Que la presse internationale et nationale entendent que les gens qui sont aptes à parler au nom des étudiants, les voilà. Comme ça, quand vous voulez venir me déposer, vous me déposez, au moins, on peut lire, bon, on va aller avec tout. Et c'est ce que nous sommes, nous, qui partons. Je pense qu'une vie, c'est une vie stable, où le matin, on peut se réveiller, se promis dans la rue sans problème et ne pas avoir d'ennui, la paix. Je crois que la paix est la meilleure chose dans la vie. Je crois que la paix est la meilleure chose dans la rue. Il n'y a pas de contrainte. C'est mon père et il restera. C'est parti. 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 Okay. Okay. C'est parti. C'est parti. Okay. 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 C'est parti. 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 C'est parti.